Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo gameplay La première vidéo gameplay de la saison 2 d'Inreal Game Et j'avais envie de vous proposer, bon bien sûr tout le monde vous le propose Mais j'avais envie de vous proposer l'une de mes premières parties En tout cas ma première partie sur cette map qui s'appelle Cargo Du jeu Call of Duty Black Ops 2 Donc en fait clairement c'est la première fois que je vous enregistre une partie En étant 100% concentré et que je vais la commenter après Ca me fait un peu bizarre d'ailleurs c'est très déstabilisant Je pense que je vais avoir un tout petit peu du mal d'ailleurs Parce que je pense que c'est même moins facile de commenter après Que de commenter pendant Donc là j'avais découvert à cet instant qu'il y avait des mines qui étaient volantes J'ai pas trop compris si vous voulez moi je me suis arrêté un petit peu à Modern Warfare 2 Au niveau de Call of Duty Alors je sais pas du tout si niveau multi a eu des améliorations entre deux Et j'ai toujours 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 rêvé de jouer au mode zombie de Call of Duty Je me suis dit clairement bah voilà Ce Black Ops 2 offre cette possibilité Je vais me jeter dessus Je veux ce jeu Donc comme j'ai eu une bonne ristourne Voilà je me suis dit il est pas cher pour l'occasion Je le prends Et donc bah le voilà Je l'ai sur PC Je suis sur donc Steam Et là cet instant j'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde à cette fenêtre Donc je me suis dit voilà Tout à l'heure je les ai un peu contourné Pour qu'ils évitent de s'attendre à ce que j'arrive un petit peu en face Et donc voilà j'ai réussi à faire quelques assists Et un kill si je dis pas de bêtises Donc voilà je cherche un petit peu l'ennemi Et donc sur cette map Cargo Pour laquelle je joue sur la première fois de ma vie Voilà je le répète encore une fois Donc j'ai un équipement qui est composé Alors attention je prends ma feuille Alors là il y a un sniper je pensais que c'était lui Mais non c'est pas vraiment lui Il est un peu derrière et j'ai pas de visualisation dessus Alors au niveau de l'équipement Je suis au M-TAR avec un viseur réflexe Et un chargeur rapide Mon arme secondaire est un TAC-45 Donc je n'ai pas fait utilité dans la vidéo J'en ai pas du tout eu l'occasion de le prendre en main pour l'instant En atout j'ai un poids léger, robustesse, dextérité En mortel j'ai une grenade Et le flash Bon je crois que j'utilise aucun des deux Si je dis pas de bêtises dans cette vidéo Et en joker j'ai soif d'atout 1 Alors ça c'est un truc qui m'a semblé un petit peu étrange aussi Les soif d'atout et tout ça Parce que tout ce qui est au niveau des items dans la création de classe En fait on peut porter que 10 éléments D'après ce que j'ai compris Sinon après on est obligé de déshabiller Paul pour habiller Jacques Et j'ai trouvé ça assez bizarre Parce que encore une fois moi je viens de Modern Warfare 2 Donc j'ai pas encore cette notion De remplacer les items par un autre Parce qu'on est limité au niveau de la portabilité en fait des items Je trouve ça un petit peu dommage Après bon évidemment C'est quelque chose qui a dû rentrer dans les mœurs depuis plusieurs Call of Duty Donc voilà Donc je débloque ma première Mon premier bonus Mon bonus pardon J'ai un petit peu du mal Qui est le drone Donc je le lance Tranquilou Et je vois ce que ça donne Donc là je vois surtout qu'en fait je suis en train de faire un maxi détour pour que dalle Voilà Mais bon je tenais peut-être à contourner aussi un petit peu l'ennemi Viser aussi la map encore une fois Donc là il n'y a pas grand chose qui se passe On va re-rentrer dans le bâtiment Et pour rien vous cacher en fait Et bah moi qui est plutôt habitué à Battlefield 3 Bah je vous cache pas que ce Call of Duty n'est pas forcément très désagréable au niveau jouabilité Il y a vraiment une jouissance quand on arrive à avoir quelqu'un dans le viseur Et qu'on arrive à le buter C'est vraiment assez intéressant Et on a l'impression d'avoir vraiment cette puissance dans l'arme Donc c'est assez bizarre Le moteur est vieillissant Voilà parce que ça fait un moment maintenant qu'il le traîne ce moteur de Call of Mais il le maîtrise Donc il n'y a pas de chute de framerate Bon graphiquement c'est pas non plus super moche Il y a des jolies lumières Ça tient un peu la route quand même Il n'y a pas de soucis Bon c'est pas digne d'un Crysis bien sûr Mais il n'y a pas de problème Je trouve ça moins gênant Et là je récupère une arme Et je me dis putain ce que ce viseur est à chier Clairement Donc du coup je me dis bah tiens je vais le viser au jugé Le mec qui était en face et je n'ai pas pu me le faire correctement Donc je me suis fait cutter Donc je commence un petit peu à prendre en main la map A prendre en main mon mtar Et je me dis c'est une arme vachement agréable Vachement fluide J'ai pas du tout de problème avec Et franchement voilà ce petit viseur réflexe Et ce petit chargeur rapide en fait J'avais équipé ça Je me suis dit peut-être que je vais tomber sur des maps Qui vont être assez exigus Assez retranchés Avec des angles un peu Bah comme ceux là Comme les angles Assez secs Donc du coup il va falloir que j'ai une bonne réactivité sur l'ennemi Donc j'avais opté pour Pour ce système D'ailleurs là je retrouve le gars que j'ai loupé tout à l'heure Je sais même pas s'il a eu le temps de me voir Et là d'ailleurs je crois que je vais arriver à une petite phase Qui va beaucoup me plaire C'est que j'avance tranquillou Je vois deux mecs qui pop en même temps Je me fais le plus prioritaire Celui qui m'avait vu Je reviens et je colle un HS à celui là J'étais vachement content de ces petits trucs D'ailleurs c'est une partie Qui moi je juge assez bonne Étant donné que c'est l'une de mes premières parties sur le jeu Donc je crois que je termine avec un 18 quelque chose Je suis mort très peu de fois Je crois 3 à 4 fois Donc je termine avec un 18 4 ou 3 je sais plus Voilà Donc j'étais assez content Mais par contre j'avais un niveau de concentration extrême C'est à dire que là j'étais à fond dedans C'était un truc de malade Et c'est pour ça que Que j'imaginais même pas encore vous présenter ce gameplay sur IRG Parce que je me suis dit je joue pour moi Tranquillou hein Voilà C'était un peu laborieux quand même Et je vois qu'on me tire dessus Je dis il y a un autre gars là-bas Il s'allonge Et je me le fais au jugé Ça passe Donc ouais je comptais pas du tout vous proposer ce gameplay De base Et puis je me suis dit de toute façon J'ai pas lancé Fraps Alors de toute manière Bah je sais pas comment je vais faire pour le récupérer Mais je joue pour moi Pour mon petit kiff Pour prendre un petit peu la main sur le titre Et bim Allez toi mange Et puis du coup après Bah j'ai vu qu'il y avait un espèce de code TV Une fonction assez sympathique Qui permettait de revoir ces dernières parties On avait possibilité de les stocker et de les revoir Donc du coup je me suis dit Bah tiens là je danse Fraps Et bah du coup je vais frapser la partie que je viens de jouer Parce que je l'avais trouvée assez intéressante Voilà c'est du bas niveau hein Voilà enfin je sais pas Je pense que c'est du bas niveau Oula un peu stressé Faut que je me calme Je tire sur tout ce qui bouge Donc du coup j'avais envie de vous la proposer En premier gameplay de cette saison 2 de DRG Donc voilà ça me faisait plaisir Et donc voilà de vous montrer un truc Sur lequel je réussissais pas trop trop mal je pense Voilà donc le gars précédemment là vraiment Il était avec son petit frag Donc je voulais le laisser avec son petit kill tranquillou Je voulais pas y voler Donc je l'ai laissé gérer Donc y'a pas de soucis là dessus Et donc j'avance toujours à la recherche de l'ennemi Donc c'est une partie assez rapide On est je crois si je dis pas de bêtises A 8 minutes 30 Là j'ai pas trop compris ce qui se passait Je préférais me réfugier Et puis recharger pépère Et clairement là j'arrive trop tard Le mec était déjà HS Pareil j'observe Je vois que là bas y'a une greu qui se lance Et y'avait le mec devant Et donc j'ai eu peur de faire Un espèce de friend kill Donc je voulais pas du tout du tout du tout tirer Donc j'ai hésité sur le kill Mais là on le retrouve Et puis c'est le collet qui s'en charge Y'a pas de problème Donc on continue d'avancer On fait gaffe dans le conteneur Et là je vois un gars qui passe De dos tranquille Je me le fais Je me mets à terre Et je recharge Pépère Je me prends pas la tête J'observe en haut Je croyais avoir vu du mouvement Et du coup pas du tout Faut que je m'habitue vraiment A jouer au sonar Et là c'est la fin de la partie Et je me dis Putain je me prends des flou Je me retourne Et je vois que j'arrive A me caler un type dans la tête J'y colle un petit HS Et c'est la fin de la partie Parce que le dernier mec Que vous avez vu S'est fait prendre par derrière Par un sniper Donc voilà en gros Pour cette première partie gameplay De la saison 2 d'IRG Et je termine avec un 18-5 Voilà ça me fait vraiment plaisir De vous avoir présenté Cette petite séquence gameplay J'espère que vous l'aurez appréciée Et je vous dis A bientôt justement Dans une prochaine vidéo Allez Ciao